Il y a quelques jours de possibles négociations entre Elucor, c'est Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, sur un processus d'autonomie. Quelle suite pour les mobilisations populaires ? Une réunion du collectif de coordination serait prévue mercredi à l'Université de Corse. Les syndicats étudiants y appelleront ce soir. Ils proposent également une manifestation ce dimanche. Les explications de Florence Antomarck. Le collectif de coordination nationaliste ne s'était pas fait en temps depuis le 18 mars. Le voilà de retour. Les syndicats étudiants à l'initiative se retrouvent ce soir pour formaliser leur démarche. Mais ils ont déjà fixé des échéances, invitation dès mercredi à une nouvelle réunion du collectif et des dates de mobilisation. En tout cas, pour ce qui est des syndicats étudiants, nous souhaiterions qu'il y ait de grandes mobilisations pour montrer notre mécontentement jusqu'à dimanche et faire une mobilisation populaire un peu plus importante à Ajaccio ce dimanche. On souhaite maintenir cette pression parce que pour nous, ce qui s'est passé jusqu'à maintenant avec Gérald Darmanin n'est pas du tout satisfaisant. Du côté des organisations politiques, Corsicali et Béral PNC partagent cette analyse. Ils croient au rôle essentiel du collectif. Les discussions qui s'ouvrent ont vocation à impliquer le collectif. Là, il y a un débat, comme on en a souvent l'habitude, qui à mon avis n'est pas juste, qui consiste à dire que l'on veut délégitimer le suffrage universel, mais que les institutions, les mouvements politiques, la majorité territoriale aient un rôle moteur dans les discussions. Ça, personne ne veut le dénier ou le remettre en cause, mais dire en même temps que c'est parce qu'elles ont un rôle moteur qu'elles doivent s'arroger, les institutions les uns et les autres, la totalité des discussions, ce n'est pas non plus très juste, donc il y a un point d'équilibre à trouver. Maintenir la pression, chercher l'équilibre, en tout cas, le calendrier des prochains jours est très chargé et très sensible. Discussion avec Gérald Darmanin, envisagée entre le 5 et le 8 avril, rendue du pré-rapport de l'inspection générale de la justice sur l'assassinat d'Yvan Colonne, premier tour des présidentielles, rapprochement d'Alain Ferrandi et Pierre Alessandri. Mais un autre son de cloche se fait entendre. Le syndicat des travailleurs corses affiche beaucoup de scepticisme pour ce collectif qui ne serait ni collectif ni coordonné, explique Jean Brignol et son secrétaire national. Quant à Laura Dyrithorne, qui porte la bataille du rapprochement des détenus depuis des années, elle dit se concentrer désormais sur cet objectif.